Ouais les trois points font du bien. On gagne cette équipe devant l'ancienne. On sait que c'est une très belle équipe et que dans la mesure où c'est un match à l'extérieur c'est toujours compliqué. Donc on savoure évidemment les trois points. Maintenant je pense que le coach adverse dira la même chose mais un match déstructuré comme ça ça nous intéresse pas. Après ce qui m'intéresse c'est d'avoir vu des garçons ne pas lâcher, verser une tendance négative à la mi-temps et puis remporter ce match avec beaucoup de solidarité, d'abnégation et de courage. Oui caractère si tu veux. C'est vrai qu'on n'en a pas toujours. Parfois on a douté un petit peu. Voilà ça on a montré qu'on avait du caractère. Maintenant la première mi-temps j'ai beaucoup de regrets parce que je trouve qu'on gagne le rapport de force d'entrée. On a fait à peu près ce qu'on voulait c'est à dire prendre le ballon à cette équipe, les faire sortir, jouer dans les intervalles mais qu'on n'a jamais validé les situations qu'on s'est créé après ça. Et du coup sur la première frappe de cette équipe de Valenciennes on encaisse et sur la deuxième frappe au but de cette équipe de Valenciennes on encaisse un deuxième but. Et à un moment donné on doit être beaucoup plus solide que ça, ça c'est clair alors. On peut dire que c'est faute à pas de chance. Moi je pense que c'est pas ça. C'est qu'il faut être un peu plus tueur dans les surfaces quand le match est structuré. On a tenté de garder un attaquant donc on a joué avec trois milieux et un attaquant. Eux ils avaient un système différent avec deux lignes de quatre parce qu'ils menaient. Puis après en ayant égalisé on est resté comme ça parce que ça tournait plutôt bien finalement c'est peut-être ça qui nous fait qui nous fait gagner ce match. Malik c'est je pense que c'est pas grand chose mais on tire sur Malik depuis quelques temps. Bon on sentait qu'à un moment donné évidemment. Là c'est très très bien que ça nous arrive maintenant parce qu'on a 15 jours pour le remettre sur pied. Le gros point moins que ce soit pour nous ou pour Valenciennes. Je vais pas parler pour Valenciennes mais c'est d'avoir perdu des des joueurs. Voilà il faudra revoir les images mais d'après ce qu'on m'a dit il n'y a pas grand chose sur sur le tout. Voilà mais si ce n'est une simulation donc j'espère que Hervé Libaud évidemment sera gracié s'il n'a rien fait et quant à quand on à l'accrochage pour vous dites non j'ai pas vous avez vu les images ou moi j'ai pas vu. Bon il prendra peut-être un match mais on verra. Écoutez moi je suis pas arbitre et donc on verra. En tout cas on se pliera évidemment à ces décisions là mais c'est couillon quoi. C'est couillon. Dès jeudi des deux côtés. En tout cas vous disiez avant le match que vous vouliez prolonger le rêve. Vous allez bien dormir. Ouais ouais je sais pas si je vais bien dormir parce qu'on va on va revoir quand même cette première mi-temps. On n'a pas maîtrisé deux trois domaines dans notre système. Voilà on va évidemment continuer à bosser. Vous savez qu'on est condamné à bosser. On ne peut pas gagner des matchs en survolant un petit peu la préparation. On est obligé de se préparer à fond parce que voilà on connaît. On sait qu'on a quelques limites donc on va s'y coller. On va se reposer et à partir de mardi s'y coller quoi. Petite appuyer particulièrement sur le rôle du staff quand même parce que on s'est beaucoup remis en question. Julien Outrebon a appris voilà pas mal donc ils ont beaucoup travaillé notamment sur la gestion des coups de pierreté. Je trouvais que ça avait été beaucoup mieux géré. Et puis le travail aussi de notre préparateur physique qui vient d'arriver mais on a fini très frais. Il y a du boulot qui est fait dans ce staff et je voulais les... et l'entraîneur évidemment des gardiens qui est présent même omniprésent. Voilà je voulais les féliciter à tous parce qu'on n'en parle pas souvent mais voilà il y a un très bon staff au Paris FC. Mais ici mis à part l'entraîneur évidemment. Ouais 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 bon après c'est bien que ce soit Martin qui marque Mimoune parce que c'est des garçons qui ont peu été utilisés et je suis content que voilà que qu'on les ait pas perdus dans notre dans notre gestion. Et c'est vrai que ouais sur les deux derniers matchs voilà on a marqué sur dans le temps traditionnel on sait que ça nous avait coûté cher c'est les derniers temps. Merci. tout simplement alors on va pas retracer tous les événements forcément parce qu'il y en a eu beaucoup mais on peut dire que dans l'adversité en infériorité on a fait le match qu'il fallait pendant 60 minutes et puis qu'à partir du moment où on se retrouve à 9 contre 9, à 2-1 pour nous et on se relâche on se relâche et puis on prend des buts qu'on ne doit jamais prendre. On a des situations pour mettre le 3-1 qu'on ne met pas. Le match se joue là. Après le quatrième forcément c'est anecdotique parce qu'on prend beaucoup de risques pour venir au score et pour moi le match se joue là pendant 10 minutes à partir au moment où où l'Ibu se fait exclure et puis qu'on se retrouve à 9 contre 9. Et ça m'emmerde. Oui parce qu'il y a un défaut de maîtrise quoi en fait. Vous avez fait de grosses erreurs défensives alors que vous avez dû vous arracher pour mettre des buts sur des petits exploits. On dit que vous avez vraiment quasiment offert les buts quoi. Oui c'est ce que je viens de dire. C'est des buts plus qu'évitables. On est je trouve trop passif. C'est au moment où on se retrouve dans une situation favorable. 9 contre 9 et on mène de 1. Et forcément c'est une situation qui se répète trop souvent. On ne va pas se retrouver en infériorité à chaque fois pour être en capacité d'être concentré pendant toute la durée d'un match, pour faire preuve d'abnégation, pour faire preuve de solidarité. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. On le répète. On travaille là dessus. Apparemment ça ne prend pas ses fruits. Il faut qu'on agisse une bonne fois pour toutes. Qu'on agisse une bonne fois pour toutes. Au lieu de réagir en fonction des situations qui nous sont défavorables. En plus, évidemment, ça ne vous n'arrange pas dans le classement puisque vous êtes toujours bloqué à 33 points, même si derrière c'est un perdu, c'est le seul ? Non, à partir du moment où on ne gagne pas les matchs, forcément on n'avance pas. Et puis derrière, de temps en temps, ils avancent aussi. La situation au classement, on la connaît. L'objectif de fin de saison, on le connaît. Chaque match qui passe, forcément, c'est une occasion de perdu, de se donner de l'air. On a un match en plus que les autres. Alors quand on parle d'adversité et notre capacité à réagir à l'adversité, on va être servi parce qu'après la trêve, on a trois déplacements en une semaine. Voilà. Là, il faudra sortir les couilles, avoir du cœur pour aller chercher des points à Nîmes, à Tours et à Brest. On n'a pas fait le pouvoir encore avec le staff médical, mais je pense que c'est surtout un coup pris. C'est surtout une contusion. En tout cas, je l'espère. Christian, ça tombe bien que je sois là. Est-ce qu'on ne s'était pas vu depuis la dernière fois ? Ouais. Quand tu lances ce genre de choses, appelle-moi, appelle-moi. Puis moi, je te dirai la réalité de mes pensées. C'est toujours embêtant quand on parle à ma place. Vous venez quand vous voulez. Vous avez quand vous voulez. Pour ? Non, non, non. Je te dis. La prochaine fois que quelqu'un te lance une rumeur de ce genre, appelle-moi, appelle-moi. Enfin, appelez-moi, appelez-moi. Appelle-moi pour vérifier l'information. Et puis, ça servira à ton travail, ça me servira à moi, ça servira à le club. Et puis, l'information que tu sortiras ou pas, elle sera avérée ou pas. C'est important pour la suite. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.